Maintenant surnommé, Paris Poubelle, dans le monde. La capitale ne séduit plus les français qui préfèrent maintenant entrer en exil dans d'autres régions. Départ la ville de Light, qui fait partie l'année, installée à Britannie plusieurs mois par an. L'interprète du titre Zen a expliqué, après le premier confinement, « J'ai acheté une maison là-bas. Je voulais la fin d'un point. Il y a un phare. La mer tout autour. Elle souffle. Elle change de couleur toutes les 5 secondes. C'est beau. J'ai pris mon piano là-bas et je l'ai installé avec une vue de la baie. Le problème est que dès que fait trois notes, je trouve ça génial. Mais quand les refait à Paris, c'est pas la même chose. » En décembre 2022, elle a également indiqué qu'elle était un peu forcée de bouger à cause de son amour pour la musique. Une passion très engageante pour l'artiste, mais qui peut être dérangeante pour son quartier. Oui. Donc c'est vrai que Réré n'aimerait pas être mon voisin. Je suis un crépuscule. Cela met la musique assez forte. Paris, Britannie donc. Pour se taire. La chanteuse a acheté une maison au nord de Paris. Un paradis de paix qui est devenu le pied-à-terre de l'entraîneur vocal lorsqu'elle passe par la capitale. Je suis dans le 20e. J'adore cet endroit. J'ai trouvé une petite maison pour avoir un peu moins les murs et les problèmes sonores. Un choix de vie également adopté par Amel Bent, qui a récemment déclaré qu'il avait quitté Paris. Dans le journal des femmes. Je suis une banlieue. Donc vivre au cœur de Paris n'est plus possible. Plus le temps passe et plus les étoiles s'éloignent de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada